Chers amis, bonjour. Je veux vous lire aujourd'hui de la poésie. Ça fait longtemps que nous n'avions rien lu. Et je veux partager avec vous une très belle rencontre que j'ai faite il y a 15 jours à Genève. J'ai été invitée à un après-midi avec des gens passionnants qui adorent la poésie, dont certains en écrivent. Et j'ai rencontré une femme qui s'appelle Mladenka Perroton. Mladenka est d'origine croate, mais elle écrit en français, qui n'est pas sa langue maternelle. Et j'ai été charmée par ses mots, par sa manière de s'exprimer et par la personne elle-même. C'est une personne fantastique. Donc je vous invite à la suivre sur Instagram, où elle poste régulièrement ses nouvelles compositions. Et je voulais dédier cette poésie qui est un peu triste. J'espère que vous en comprendrez le sens. Mais je voudrais la dédier à ces rencontres, qui nous arrivent parfois, de manière inattendue, et où l'on découvre de très belles personnes. Et tac, comme on dit. Mladenka Perroton, citoyen d'infortune. Ma patrie m'a craché de ses poumons, ses poumons noirs, noirs de sang, de fumée et de haine. Je suis devenu le citoyen d'infortune. Celui qui demande à ce qu'on lui prête un bout de ciel. Et un papier pour rester accroché à la terre. Terre divisée en parcelles. Parcelles colorées en vert, bleu, gris et noir. Noirs comme les poumons de mon pays, qui ne veut plus de moi. Ainsi, je suis devenu le citoyen de la terre, à qui il manque un papier. Ce papier qui prouve que j'existe, que j'ai un nom, des yeux, une taille, une couleur de cheveux et un numéro. Numéro qui me donne le droit de respirer l'air que tu considères le tien, aussitôt qu'il se trouve passé par ton bout de carré. Le carré vert, bleu, gris et noir. Noirs comme le rideau tombé sur mes rêves. Rêves qui n'ont droit d'exister sans ce papier. Ce papier où l'on peut lire mon nom, ma taille, la couleur de mes cheveux. Où l'on y voit ma bouche, mais pas mes dents, blanches et éclatantes. Ainsi, la terre est remplie de bouts de carré, avec des papiers, de sérieux papiers. Qui, par convention, ne donnent pas le droit au sourire. Mladenka Perroton, un recueil qui s'appelle Errance, publié en 2019. Je vous souhaite une très belle journée, tout en poésie. Merci.